28 juin 1914, attentat de Sarajevo. La cible ? L'archédic François Ferdinand, allié avec l'ensemble des pays suivants, à savoir l'Allemagne et l'Autriche. En représailles, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie, responsable de l'attentat. Serbie est elle-même alliée à la Russie, elle-même faisant partie de la triple alliance, comprenant la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Le conflit éclate, c'est le début de la guerre 14-18. 2 août 1914, l'Allemagne demande pour passer par la Belgique en échange d'indemnités. La Belgique refuse. Cela ouvrira les hostilités entre la Belgique et l'Allemagne, entraînant la déportation massive d'ouvriers belges vers le front ou vers les camps. Ce qui nous mène à Henri Bertrand. Vous le saviez peut-être déjà, mais la vie dans les camps était très bonne. Pour vous le démontrer, nous nous baserons sur les notes laissées par Henri Bertrand, ressassant son trajet complet à travers l'Allemagne. Henri Bertrand, ouvrier de chemin de fer, 17 ans, natif de Lessines, fut déporté en 1916 par la Grande-Puissance Allemande à Soltois. Nous allons vous raconter son histoire. Tout commence le 6 novembre 1916 à Lessines, dans un train partant pour l'Allemagne. Lors de son trajet vers Solto, il passa par Louvain, Liège, Verviers et La Chapelle, traversa l'Allemagne, passa l'heure 1 avant d'arriver à Solto. Pour un total de 44 heures de supplice. Arrivé à Solto, Henri dut directement aller chercher un sac de paille qui lui surveillera de lits de fortune pendant tout son séjour dans le camp, et de couvertures remplies de parasites très inconfortables. S'enchaînèrent une multitude de travaux plus éprouvant les uns que les autres, et de traitements à la limite du supportable. Tout d'abord, les travaux étaient de simples corvées, comme transporter des sacs de paille pour les nouveaux arrivants du camp. S'en suivront des travaux sur des chemins de fer et du travail d'usine, après leur transfert vers Mariam-Boré. Les prisonniers souffraient parfois de malnutrition, due à l'insuffisance de nourriture qu'ils devaient même parfois payer avec l'argent gagné de leur dur labeur. A titre d'exemple, une botte de conserve pouvait servir à nourrir dix hommes, faisant du pain, une denrée précieuse. Parlons maintenant de la pire partie dans tout ça, les conditions de travail. Parfois, les prisonniers qui refusaient de travailler étaient mis dehors dans le froid des rues d'hiver pendant une heure et ne pouvaient en aucun cas bouger, sous peine de se faire battre, parfois à mort. Certains étaient même battus pour donner exemple, selon les officiers. Et le combat continuait même à l'intérieur des barraquements, car il n'y avait pas de chauffage. En plus des conditions de vie déjà difficiles, s'ajoute une pression psychologique, dû au fait que jour après jour, ses amis de Lessine moururent un par un de froid et de malnutrition. A cela s'ajouta le fait qu'il ne reçut aucune nouvelle de Lessine, que ce soit lettres ou colis, alors qu'il écrivait aussi souvent que possible à sa famille. A 16h, quelques-uns d'entre nous reçoivent des nouvelles de Lessine. Moi, je n'en reçois pas. Cela me fait mal au cœur de ne pas en recevoir aussi. J'espère en recevoir bientôt. Henri Bertrand, après 5 mois de dur labeur, rentra enfin en Belgique, le 27 mars 1917, contrairement à certains de ses amis Lessinois. Malgré qu'on ne parle que très peu d'eux, ils font partie aussi des grands héros de la guerre, grâce à leur courage et leur soutien à travers toutes ces épreuves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !